T'es-tu une fois arrivé de te poser des questions pourquoi les personnes ne viennent plus vers toi avec d'autres commandes alors que tu les as une fois fournis tes services ? Je ne sais pas dans quel secteur d'activité tu évolues, mais tu trouveras dans cette vidéo quelques astuces qui te feraient revenir tes clients si tu les appliques. Il y a une dame que j'appellerai Alice avec qui je travaille en étroite collaboration depuis un mois et que je salue au passage. Elle m'avait fait une révélation pas plus tard, il y a une semaine, que je te partage aujourd'hui. Je l'ai connu par le biais d'un grand monsieur qui m'a toujours soutenu dans mes combats, que j'appelle affectueusement Haïti et que je lui fais un clin d'oeil depuis sa position au passage. Je crois qu'il se reconnaît lui aussi. Alors cette dame est une amie de la famille de ce monsieur et pour avoir travaillé avec lui un bon bout de temps, il me l'avait recommandé un jour pour quelques séances de formation enseignes. Et depuis ce jour, nous gardons de très bons rapports bien qu'aujourd'hui elle soit une fonctionnaire expatriée. Madame Alice, depuis un autre pays, continue de m'enfuir ses projets et à chaque fois que je les reçois, je mets automatiquement en place ma routine pour exécuter les tâches dans les délais. Je ne lui parle jamais d'argent jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite du résultat escompté. Puis viendra après l'aspect financier de la chose. Je l'associe toujours à chaque étape de l'évolution du projet, histoire de ne pas trop m'écarter de ses attentes. En prenant bien évidemment en compte les observations faites par elle à chaque niveau, pour m'assurer de sa satisfaction à la fin. Et cette routine, je l'appliquais à chaque projet qu'elle me confiait, sans même que je me rende compte. Mais elle, oui. On aurait dit qu'elle était en phase d'observation pour voir comment je réagis à chaque fois qu'elle me confiait des projets à réaliser. Alors est-ce la raison pour laquelle elle me confiait toujours ces projets à réaliser ? Si je réfléchis bien, je pense que oui. Son dernier projet remonte à une semaine. Et ce n'est qu'au cours de la réalisation qu'elle m'avait fait cette révélation en ses propres termes. Je vais t'envoyer cette semaine telle somme. Je te dérange beaucoup et tu réagis sans forcément me réclamer de paiement. Et c'est une marque de confiance. Je sais, tu voudrais très bien connaître la somme, n'est-ce pas ? Mais si je te le dis, je vais devoir commencer par marcher avec deux gardes du corps pour ma sécurité. Je déconne, je déconne. Tu n'imagines pas combien a été mon émotion quand j'entendis ces mots venant d'elle ? Une vraie satisfaction émotionnelle, je ne te dis pas. Il faudrait vraiment la vivre pour la détruire. Et à quel niveau de satisfaction ressentait-elle à cet instant précis ? Moi-même, j'ignore. Alors dis-moi, de toi et moi, pourquoi tu boudes à celui qui te confie son travail ? Après t'avoir fait quelques observations, sachant pertinemment que tu maîtrises ton travail ? Pourquoi ? Tu peux très bien maîtriser ton travail, comme tu te le plais à le dire. Mais la sagesse voudra ce que tu acceptes des observations venant même d'un profane en la matière. Tu sais pourquoi ? Parce que son œil peut voir des imperfections, là où tout te semble correct. Alors dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as exécuté un travail pour une personne ? Et qu'à la fin, cette personne te propose de te payer ton travail à sa juste valeur ? Sans que tu lui aies fixé un prix au départ ? Quand ? Si une personne te confie un travail, c'est soit quelqu'un te l'a recommandé, ou essaie que tu peux l'amener de bout en bout. Alors, pourquoi lui parles-tu d'argent, avant de commencer à travailler sur ce pour quoi il est venu ? Pourquoi ? Dis-moi. Alors certes, il y a certains marchés où le client doit débourser de l'argent pour acheter des accessoires indispensables à la réalisation de ce pour quoi il est venu vers toi. Ça c'est un cas à part. Mais pourquoi tu lui demandes un account pour un truc que tu n'as même pas encore commencé la réalisation ? Pourquoi ? En tant que prestataire de service, quand une personne vient vers toi, ta toute première préoccupation du moment serait qu'elle reparte satisfaite ou soulagée. Ne calcule pas ce qu'elle pourra te donner avant de commencer son travail. Tu as une réputation à construire. Réfléchis plutôt sur les différentes solutions que tu pourrais apporter à son problème. Et opte pour la meilleure solution. N'impose pas tes préférences. Expose-les sous forme de suggestions. Que le commanditaire devrait donner son approbation avant que tu les intègres au rendu de son travail. Sois ouvert à toutes observations ou suggestions venant de lui. Parce qu'il doit ressentir toutes ses émotions dans le travail que tu lui fourniras. Avec cette approche, tu es sûr de perdre aucun des clients qui viendront vers toi. Choisis l'autre option qui laisse passer l'argent avant le travail, que tu es sûr de continuer à te plaindre, que tu perds des clients. Parce que n'oublie pas, un client satisfait revient toujours et devient ton ambassadeur auprès des autres. C'est-à-dire qu'il recommanderait facilement tes services à ceux qui sont dans le besoin. Ne parle pas d'argent pour un travail que tu n'as même pas encore commencé. Laisse plutôt la qualité de ton travail parler chez nous à ta place auprès du client. J'espère que tu as pris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Je t'invite à la liker, commenter et surtout à la partager. Elle pourrait aider quelqu'un dans ton entourage. Aussi laisse-moi en commentaire depuis quel pays tu me suis pour que je puisse te faire un peu pour la prochaine fois. Il me reste à te souhaiter de passer une excellente journée et à la prochaine pour une nouvelle capsule. Au revoir.